... Justement, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de l'action et le développement, que nous nous sommes engagés aux côtés de nos mères, nos grands-mères, nos tantes, pour les aider dans le cadre du coronavirus qui est devenu aujourd'hui une véritable problématique. Parce que, comme on le sait, on parle de plus en plus de cas communautaires. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes dit, étant donné qu'on parle de cas communautaires, il faudrait aujourd'hui que l'on retourne vers la communauté, que l'on fasse une sensibilisation auprès de la communauté, pour que cette communauté prenne en charge elle-même les problèmes liés à sa santé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la santé est devenue aujourd'hui une préoccupation individuelle. Ce qui fait que chacun d'entre nous doit se mobiliser pour apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, à ce combat-là. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit l'association Idées et Actions pour le Développement de MAU. C'est nécessaire dans la mesure où, dans les gestes barrières, le lavage des mains occupe une place centrale. C'est-à-dire que c'est un geste spontané que chacun de nous doit faire. C'est dans cette dynamique que nous avons jugé nécessaire de apporter des détergents, des madars, pour participer à ce combat-là. La principale préoccupation, c'est la destruction du cadre de vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une unité de transformation de produits alimentaires. Et qui dit unité de transformation de produits alimentaires, dit hygiène. Or, on a remarqué que de plus en plus, l'environnement dans lequel elles évoluent est de plus en plus agressé. Parce que les gens en ont fait un peu un dépotoir d'ordures. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes dit, en fait, nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. Autant nous allons participer dans la lutte contre le coronavirus, mais autant également nous allons faire un plaidoyer pour amener ceux qui ont les moyens de régler ce problème, de le résoudre. C'est un grand plaisir, je veux dire, recevoir ce don de la part de nos frères, qui ont eu l'idée de venir participer à la lutte. Nous le remercions infiniment et nous prions le bon Dieu de les accompagner dans leur mission. Ils ont venu avec leurs maigres moyens, mais ça nous va droit au cœur. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. C'est ici, déjà, nous avons un site de transformation qui n'a pas tous les infrastructures nécessaires. Et nous avons reçu de l'État du Sénégal un des financements pour la construction des sites modèles, des nouveaux sites de transformation, mais qui est toujours en chantier. Depuis 2016 jusqu'à présent, le site est en chantier. Nous espérons bien que dans un avenir proche, ils vont terminer le chantier. Mais aussi, nous saisissons cette occasion pour lancer un appel aux autorités de la pêche pour qu'ils viennent terminer les travaux, parce que nous vivons dans des conditions très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...